Le tourisme a besoin humainement de survivre. Quelques 300 000 personnes vivent directement du secteur et en tout, 1 500 000 individus en dépendent. Les professionnels du tourisme entendent bien relancer leurs activités, mais pour cela, ils ont besoin d'un coup de pouce de l'État. Johan Pless, président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, confie qu'au point où ils en sont, les opérateurs touristiques sont prêts à accepter toutes les propositions qui leur seront faites. Donc effectivement, depuis le 19 mars et la fermeture effective des frontières de Madagascar, le secteur touristique dans son ensemble est impacté à 100% et aujourd'hui totalement sinistré, puisque nous avons une perte d'activité proche de 100%. Ça ne sert à rien d'aller à 98-99%. On sait que dans quelques jours, on aura perdu ce dernier pourcent. Donc on peut dire à ce jour qu'on a perdu 100% d'activité. Entre le 15 décembre et le 15 avril, nous avons très peu de revenus. Donc on pensait réouvrir nos établissements et avoir une belle saison touristique, puisqu'on était bien lancé. Et malheureusement, cette crise mondiale du Covid-19 fait qu'entre perte de revenus pendant la baisse de saison et perte de revenus totales dues à l'impact sanitaire, aujourd'hui, nous sommes vraiment aux abois et nous n'avons plus de trésorerie, nous n'avons plus de réserve et nous n'avons plus d'activité du tout. Et ce, sur une assez longue période, parce que, comme vous venez de le comprendre, on a commencé tard et on va reprendre très tard, parce que nos marchés émetteurs ne vont sans doute pas nous envoyer des touristes tout de suite, dans les mois à venir. Eux-mêmes vont avoir du mal à remonter la pente. Nos clients auront sans doute eux aussi eu une baisse de revenus, qu'ils soient asiatiques, occidentaux, africains ou américains. De ce fait-là, le secteur touristique a été impacté au premier jour et en même temps, on va se relever au dernier jour. Donc c'est un secteur un peu particulier, qu'on peut penser un petit peu à part au niveau des impacts négatifs de cette crise sanitaire, parce qu'autant l'import, l'export va se relever bon an, mal an, un jour ou l'autre, mais beaucoup plus tôt que le secteur touristique. Il faut savoir que le retour à la normale dans le transport aérien et dans le secteur touristique en général prendra entre 11 et 18 mois. Donc quand je parle d'un secteur qui est le premier impacté, c'est-à-dire, pour un exemple, quand la Chine est impactée en décembre, on n'a déjà plus de vols qui viennent de la Chine, donc on a déjà perdu une manne de clientèle. Et ça a commencé par la Chine, mais après ça a été les Italiens qui ont très vite fermé leurs frontières. Donc nous, on n'a pas été impactés au 19 mars, mais on a été impactés pratiquement fin décembre. Et on va mettre 11 à 18 mois à retourner à la normale. Donc on parle de fin 2021. C'est un secteur spécial qu'il faut spécifiquement prendre en compte avec toutes ses spécificités. Cet opérateur est convaincu qu'un nouvel ordre se mettra en place dans le secteur. D'où l'intérêt d'un plan de relance qui aiderait à soutenir les intervenants dans le tourisme. Une des questions aujourd'hui qui est la pierre angulaire de notre problématique, c'est comment accueillir des clients qui ne nous mettent pas en insécurité sanitaire, parce que le peuple malagas doit rester en sécurité sanitaire, on ne va pas se dévoyer pour avoir un peu plus d'économie, et comment, d'un autre côté, accueillir des clients sans eux les mettre en insécurité sanitaire. Donc des normes vont se mettre en place. Il y aura des nouveautés dans le secteur aérien, des nouveautés dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, dans le secteur du guidage, dans le secteur de la vocation de voiture, et j'en passe. Mais tout ça, c'est de l'incertitude aujourd'hui, au jour le jour, et c'est pour ça qu'on avait avancé avec le GEM sur des propositions faites au gouvernement pour pouvoir soutenir notre secteur. Et la première, c'est vraiment pour pouvoir soutenir les salariés et les malagasses qui travaillent dans le secteur. C'est pas tant une... Bien sûr, il faut soutenir les sociétés, mais l'homme est au cœur du projet. Donc il faut d'abord soutenir les hommes et les femmes malagasses. Et ça, c'était vraiment quelque chose, un cri du cœur de notre côté. On a été appelés par le ministère de l'Industrie, le ministère du Tourisme, le ministère des Finances en mars, pour élaborer ce plan. Nous, en fait, on n'est pas l'initiateur. On a été appelés pour travailler avec le secteur public sur ce plan. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas de réponse. Donc, cette incertitude économique, cette incertitude sanitaire, fait place maintenant à une incertitude technique sur les aides qu'on pourrait recevoir en premier pour aider les hommes et les femmes du secteur touristique malagasse. En l'absence d'un plan de relance, ces professionnels vont devoir se réinventer, insiste le président de la forme. Alors, dans leur situation actuelle, les opérateurs se disent prêts à accepter la proposition de relance qui se présentera à eux. Et à ce jour, c'est une incertitude de ne pas recevoir une réponse. Parce qu'autant on nous dit non, très clairement, bon, c'est non, ok. Et puis, on se réinvente, on trouve quelque chose, on trouve d'autres mécanismes. Donc, on attend vraiment, nous, des propositions. On prendra tout ce qu'on peut, tout ce qui sera proposé. On sera d'accord parce qu'aujourd'hui, je ne me vois pas en tant que président de groupement dire non, ça, ce n'est pas suffisant, on ne le prendra pas. Il faut aider ces hommes et ces femmes malagaces qui fabriquent le secteur. Alors, maintenant, on attend une proposition, me semble-t-il, de la primature. Le plus important pour le secteur, c'est que les opérateurs parviennent à sauver les métiers du tourisme et les entreprises qui travaillent et qu'ils puissent faire une vraie relance. Aujourd'hui, on doit sauver nos salariés, nos collaborateurs, en premier. En deuxième, on doit sauver nos sociétés. Et en troisième, on doit sauver le secteur par la relance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada